Vous êtes où exactement ? Ecoutez, je suis là face à vous et je vous ai dit donc au niveau de la... La seule place, il y a un parc ici là. Allons si vous voulez. Mais vous savez où vous allez ou... Non mais moi, Montigny, vous me dites là où je suis, donc je pensais que vous faisiez référence. Je suis là avec vous, mais par rapport à... Non mais il ne fait rien, n'est-ce pas. Mais là où vous créchiez, comme ça je vais vite aller chercher une paire de pompes et je reviens. Non mais je vous attends si vous voulez. Ben attendez-moi à l'arrêt de bus là et puis moi je vais aller... Non, ma voiture elle est juste égarée là. Ok, je reviens là. Allez, ben tout de suite. Non mais je respecte tes motards relevé. Bon les amis, j'avais une paire de chaussures qui craignent, elles sont neuves. C'est du 42. Je vais les filer, je les avais pris pour aller dans les bois avec mon chien. Donc je vais lui les ramener. Ça sera toujours mieux, elles sont neuves. Ça sera toujours mieux que rien du tout. Donc là, let's go, je vais lui les amener. Dites-leur le message que vous voulez faire passer à ma communauté. à toutes les personnes qui verront la vidéo. Bonjour. Je souhaiterais dire quelque chose d'extrêmement important. Si l'être humain, je ne parle pas des petits-enfants, mais celui qui distingue à partir d'un certain âge qu'il y a le bien et le mal. Il est conscient. Il est conscient. Il est conscient de manière claire. Voilà. Donc quand il est dans cette situation-là, si l'être humain se place dans la même position et situation que le diable, c'est-à-dire contre Dieu, ne respectant pas ses lois, étant en rébellion contre Dieu, quelle que soit la manière, c'est-à-dire pas forcément en se moquant de Dieu, mais ça peut être en disant je ne tiens pas compte des lois que tu as ordonnées. Demandez de respecter déjà. Demandez de respecter. Parce que tout est une question de choix. Dieu place devant chaque être humain deux voies. Une qui est la vie, pour être simple, et l'autre qui est la mort. Donc, je répète, si l'être humain, et j'insiste, je poursuis aussi, si l'être humain persiste et s'obstine dans cette situation en disant « Moi, je reste là, je ne veux pas sortir, je ne veux pas changer. » « Je suis désolé, mais l'Éternel est patient, il avertit, il dit une fois, deux fois, mais il ne vous le dira pas quarante-six mille fois. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle des signes, toutes sortes de choses, de problèmes, de situations, des messages. Et si vous ne voulez pas écouter, vous subirez les mêmes conséquences du jugement que subira le diable, c'est-à-dire tourmenté, il existera, il ne sera pas anéanti, il sera tourmenté dans le lac de feu et de soufre, où iront tous les menteurs, les idolâtres. Lisez ce qui est écrit à propos du lac de feu et de soufre. Les idolâtres, les menteurs... Quand vous dites « Dieu nous envoie des signes », vous parlez de... Bien sûr, les tremblements de terre, les tornades, les incendies dans la résidence, parfois, il y a un incendie, le décès d'un ami ou d'un enfant. Attendez, Dieu vous interpelle, vous perdez un enfant de deux ans, ou un nouveau-né de quelqu'un que vous aimez. Je vous fais réaliser, n'est-ce pas ? Ne pensez-vous pas que... Oui, on peut avoir... On a le souffle de vie, là, on est en bonne santé, on a le vêtement plus bougé, on a une activité, on fait ceci, cela, et on pense qu'on va vivre des mois, des semaines, des années. Attendez... Non seulement, je cite, je m'appuie sur les Écritures Saintes, il est écrit dans les livres des Provins, n'est-ce pas ? Ne te vante pas, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et en réalité, cela va bien au-delà. La prochaine respiration ne vous est absolument pas un garantie. A aucun être humain, je suis toujours les mêmes les petits. Voilà ce que... Donc, ne vous obstinez pas à vivre dans cette situation de rébellion contre Dieu, d'être contre Dieu, que ce soit par l'indifférence, le non-respect de ses commandements, se moquer de Dieu, le rejeter, le traiter de toutes sortes de noms. Attendez... Dieu est saint, il est lumière. On ne traite pas la lumière de ténèbres ou de poubelle. Attendez un peu de respect à l'égard de la créature. Alors, vous ne dites pas... Quand vous voyez une fleur ou un oiseau, vous ne dites pas « espèce de cancrolat ». Le noir, c'est noir. Le blanc, c'est le blanc. La lumière, c'est la lumière. Mais, je fais une parenthèse. Il y a la lumière artificielle d'une lampe et la vraie lumière naturelle du soleil. Donc, voilà, c'est pour vous faire un clin d'œil en vous disant « La lumière, est-ce que c'est la vraie lumière naturelle du soleil ? » La vraie lumière qui est, en réalité, le Seigneur, le Seigneur Messie, la lumière du monde et l'exemple parfait qu'on peut imiter. Car, à partir d'un certain stade, Dieu veut que ses enfants parviennent à la stature solide de soldats et comme le Seigneur. N'est-il pas écrit dans l'Évangile « Le disciple accompli » « accompli » ça veut dire « comme son être » « sera comme son être » et « ne feront-ils pas des choses encore plus grandes que moi j'ai faites sur la terre ? » Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, vous lisez dans le sixième, le dernier chapitre du deuxième Évangile, dit, selon Marc, mais ce n'est pas correct dans l'expression. C'est pour ça que je dis le deuxième livre du Nouveau Testament. Il n'est pas écrit. Vous reconnaîtrez. Ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues, chasseront des démons, buvront des breuvages toxiques mortels et cela n'auront aucun effet sur eux. Le don de parler en langue est déjà une des manifestations des dons de l'esprit. Certes, il peut y avoir contrefaçon, bien sûr, mais quand vous êtes dans une situation, ils vous disent « Qu'est-ce que c'est que ce langage ? » « Iblis » si vous entendez un langage ainsi, par exemple. « Karya basi kilidika » ou quelqu'un qui chante comme un oiseau apparaissant comme un fou et vous entendez des paroles. « Il est wibiza la canada » « Qu'est-ce que c'est que cet individu qui chante un langage qu'on ne comprend pas ? » « Soyez prudent, ne jugez pas. » « Les manifestations de l'esprit de Dieu à travers un canal, un instrument de l'éternel, soyez prudent, ne jugez pas et n'appelez... « Ne jugez pas et ne disez pas qu'est-ce que c'est un espèce de... » « T'aimerais, quoi. » « Soyez prudent dans vos propos. » « Voilà. » « Soyez comme des petits-enfants. » « Vous voyez une situation où vous entendez une petite parole, vous vous dites « Papa, qu'est-ce que c'est ça ? » « C'est vrai, c'est un naturel. » « Voilà. » « Qu'est-ce que c'est que cette situation-là ? » « Je ne comprends pas ce que ça veut dire. » « Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi ? » « Le Père Tout-Puissant vous dira clairement, ou vous fera ressentir que, oui, si ça vient de Dieu, par rapport à la paix à l'intérieur, quand il vous parle ou vous fait ressentir les choses, quand cela vient de Dieu, il y a la paix. Et vous ressentez aussi l'amour infini. Certes, si l'ennemi ou un démon peut vous parler, vous ne ressentirez pas l'amour infini, car certes, il s'efforce de faire une contrefaçon de ce que Dieu dit, mais il ne parvient pas au niveau infini de l'Eternel. « D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, je vous interroge. » « Est-ce que, par exemple, un démon vous a déjà parlé ? » « Bien sûr, vous croyez quoi, monsieur ? » « Il a l'ennemi aussi. » « Qu'est-ce que vous avez vu ? » « Et je vous raconte une expérience, si vous voulez. » « Je l'ai vu récemment, il se baladait sur son petit... » « Deux fois dans une ville. » « Il se baladait sur son petit vélo. » « Il se baladait se promener un petit peu. » « Je vous fais une allusion par rapport du temps de Job aussi. » « Un petit clin d'œil pour dire... » « Comme vous l'avez vu dans l'île de Job, vous voyez que les questions de Dieu dit à Satan, « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? » « Et Satan répond à l'Eternel de parcourir la terre et de... » « Donc voilà, il se balade pas forcément à pied, quoi. » « Avec son petit... » « Moi, j'appelle ça son petit tricycle. » « Faut dire, amusante pour les enfants. » « Donc vous voyez le petit dragon qui se balade sur terre et observe ce qu'il se passe. » « Il faut être ironique, quoi. » « Attendez, je veux pas... » « Avoir du respect pour l'ennemi. » « Donc je dis pour les petits enfants... » « Vous voyez, le petit dragon, les gens... » « Qui donne l'impression, il a le masque avec un sourire. » « Il a un masque, vous voyez ? » « C'est évident un masque. » « Vous le regardez ? » « Il vous a dit quoi, le jour où vous l'avez... » « Non, 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 mais pas du tout. Il a rien dit. » « Je l'ai observé parce que moi, la lumière est à moi. » « L'Eternel, vous le savez. » « Sans doute, vous l'avez sans doute réalisé, est à moi. » « Donc je l'observe avec le regard, simplement. » « Et mon regard parle... » « Lumière, mots, synonyme, quoi. » « Donc il l'a pas supporté. » « D'accord. » « Il l'a pas supporté. » « Donc il a détourné le regard. » « Et il s'est détourné. » « Et voilà. » « Ça c'est produit à deux reprises. » « C'est mes deux expériences récentes avec... » « Voilà. » « Relativement récentes, je dirais. » « D'accord. » « Parce qu'il y a Satan lui-même et il y a ses disciples. » « Et il y a ses... » « Je dirais ses agents, vous permettez. » « Ses agents, ses agents. » « Disciples. » « Vous l'appelez comme ça. » « Oui, les disciples. » « D'accord. » « Disciples des agents. » « Disciples de la consommation, disciples du mal. » « Oui, absolument. » « Vous voyez un terme simple, je vous dirais deux. » « Le terme vol. » « Tout est pur à celui qui a le cœur pur. » « Si un papa dit à son enfant, si je te dis mon petit chéri, vol. » « Tu penses à quoi ? » « Le petit enfant dirait un vol d'oiseau ou un vol d'avion, n'est-ce pas ? » « Il ne va pas penser à un vol déroupé d'un voleur. » « Un petit enfant de 4 ans. » « S'il est un peu plus grand, 5-6, oui, il en est conscient en général. » « Mais oui, comme je vous disais, d'avoir une relation avec le Père Tout-Puissant. » « Pas plus haute que l'âge de 4 ans pour les humains. » « Pardon au Père, vous comprenez ? » « C'est simple, c'est pas compliqué. » « Papa, s'il te plaît. Papa, je te demande pardon. » « Papa, merci. » « C'est une des trois choses simples, élémentaires. » « Un enfant de 4 ans, je pense que je comprends fort bien. » « Bien sûr. » « C'est pas compliqué. » « C'est vrai qu'après, avec l'âge, on s'éloigne des parents, on s'éloigne de tout. » « Et voilà, avec l'accumulation de connaissances, ne penserez-vous pas qu'il y a l'orgueil ? » « Et si, pour les grands nounous, je veux parler, pour les grands nounous qui sont grands... » « L'ennemi, au début, avant d'être déchu, si vous lisez les lectures saintes de l'Ézéchiel, n'était-il pas créé par l'Éternel à la position la plus élevée de service et responsable comme un chef d'orchestre de la louange et de l'adoration ? » « C'est un chef d'orchestre, n'est-ce pas ? » « Voilà, vous comprenez ? » « Donc, il a une responsabilité. » « Et permettez-moi de prendre la leçon de son expérience d'échec pour dire, éternel, ta parole dit que l'orgueil, c'est un gros péché. » « Ah oui, et effectivement, c'est le péché qui est à l'origine de la constitution du royaume des Ténèbres. » « Et ayant voulu se mettre à la place de Dieu, il s'était forcé d'entraîner le plus de créatures avec lui. » « Vous voyez, un tiers des anges, voilà, ont été déchus, voilà. » « Il y a un tiers, quoi, et Dieu en a peut-être créé davantage. » « D'accord. » « Voilà, c'est... » « Attendez, juste... » « Donc, d'être prudent, l'orgueil dit éternel, je t'en supplie, préserve-moi de l'orgueil. » « Et aussi, l'éternel vous conduira à lutter simplement et aussi de toute autre forme de mal. » « Aide-moi, prends-moi par la main, éternel, et instruis-moi de... » « Révèle-moi les choses. » « J'ai entendu des choses à propos de la spiritualité. » « Éternel, toi qui es le Créateur tout-puissant, je m'adresse à toi, ceux qui sont athées. » « Je m'adresse à eux et de dire si tu existes. » « Tu vois, éternel, je reconnais devant toi que je suis athée, que je comprends Dieu. » « Je reconnais, je suis honnête, tu vois. » « En effet, je m'adresse à toi, le Créateur tout-puissant, au cas où tu existes. » « Si réellement, tu existes, toi le Créateur, et que tu as créé en effet les étoiles, les plantes, les fleurs, le ciel, la terre, l'humanité, l'homme. » « S'il te plaît, je te demande de me le confirmer clairement et de me le dire clairement, pas de manière... » « S'il te plaît, clairement, montre-moi la vérité et confirme-le-moi. » « Pour être sûr que ce soit toi, éternel, qui me parle, le Créateur tout-puissant, je te demande de le faire puissance le plus possible. » « Pour avoir confirmation que c'est toi qui me dis ce que tu vas me dire. » « Oui, j'existe. » « Voilà. » « Mais imaginons, par exemple, regardez, le fait que je vous croise. » « Oui, bien sûr. » « Et que, par exemple, le fait que, entre guillemets, je vous vais en aide, c'est pas grand-chose. » « Est-ce que c'est pas un signe, justement, de Dieu ? » « Exactement. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Dieu contrôle tout, il permet certaines situations. » « Quand on le rejette, attendez, Dieu protège, 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 protège la terre, le Saint-Esprit là, protège et empêche l'antichrist de faire ce qu'il veut faire. » « Et il a arrêté les œuvres des ténèbres. » « L'armée de Dieu a été mobilisée en intégralité. » « Maintenant, on est dans une situation où Dieu met les cartes sur table et dit, voilà, je dis un message clair en français que je demande qu'il soit diffusé au gouvernement en Corée, partout. » « Dans les îles, j'ai parlé simplement. Le français, c'est une langue de la diplomatie. C'est une belle langue, n'est-ce pas ? » « Les choses ne sont pas là, par hasard. Même une fleur ou un petit cancro, là, une fourmi. » « Dieu parle, Dieu parle. Si vous voyez une fourmi, Dieu... » « Les fourmis, ce sont des amis de Dieu. Les serpents, ce n'est pas vraiment... » « Ouais, vous comprenez. On ne fait pas un petit câlin à une vipère, quoi. » « Donc, il y a les êtres... Je parle des êtres humains. Je ne parle pas des autres créatures qui viennent de l'ennemi. » « Voilà. Je parle aux êtres humains. » « Aux êtres humains, quand ils ne sont pas en règle avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? » « Excusez-moi, mais je vous dis, il y a, pour être simple, une vipère, quoi. » « Qu'est-ce que Dieu dit aux religieux qui disaient les Écritures saintes mais qui étaient aveuglées ? » « Attendez, le Seigneur ne les caressez pas. » « Mes petits agneaux, mes petits enfants, continuez, c'est bien. Enseignez comme vous le faites. » « J'approuve, vous serez récompensés. » Non, il parle avec autorité et pas avec douceur. Il leur dit... Il le regarde clairement. Il leur dit « Malheur à vous ! » Il leur parle avec autorité, pas comme c'est constaté dans les Écritures. Il leur dit « Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, races de vipères ! » Et vous... Voilà. Il commence à mettre clairement l'État. Voilà. Voilà. Vous êtes des races de vipères et malheur à vous ! Il leur dit quoi ? Un message. Dieu ne veut pas que le méchant mène. Il est patient et il attend qu'il change de conduite et qu'il respecte ses ordonnances. et qui, voilà, ses ordonnances, pas une partie... ... ...